Bonjour, je m'appelle Vanessa Gaillet, je travaille au Centre de médecine de la reproduction de la clinique Pierre Chérest à Neuilly-sur-Seine. Aujourd'hui, je vais vous parler du transfert embryonnaire qui est la dernière étape du processus de fécondation in vitro et qui consiste dans le replacement d'un embryon dans la cavité utérine. Le transfert embryonnaire peut être réalisé dans les jours qui suivent la ponction. Il est le plus souvent réalisé entre J2 et J6 post-ponction. On peut également effectuer un transfert à J1 au stade zygote, mais à ce stade, on ne pourra pas sélectionner morphologiquement les embryons. À J2, on va pouvoir replacer un embryon. On aura environ 4 cellules. Quand on décide de faire une culture un peu plus prolongée, on peut transférer au stade J5, éventuellement à J6. Mais il est déconseillé de transférer ces embryons dans le cycle qui suit la ponction, car l'endomètre risque d'être asynchrone par rapport à l'embryon. C'est-à-dire qu'on aura un endomètre un peu trop mature, donc on va plutôt privilégier une congélation des embryons. Dans certains cas, on va congeler tous les embryons après la ponction, notamment quand il y a une hyperstimulation ovarienne, ou un endomètre inadéquat, ou une progestérone élevée. On parle alors de frisole ou de transfert différé. On peut également congeler les embryons surnuméraires. Ces embryons seront donc congelés entre J2 et J6 et ils pourront être transférés lorsque la patiente le désire. Il n'y a pas de durée maximale de congélation. C'est le biologiste qui va choisir l'embryon à transférer. En effet, ces embryons sont conservés dans des incubateurs à 37 degrés au laboratoire. Une toute première lecture est faite à 24 heures afin de voir combien d'ovocytes ont été fécondés. Ensuite, le jour du transfert, soit à J2, J3 ou J5, on va relire les embryons et faire une évaluation morphologique qui va permettre de choisir l'embryon en fonction de son nombre de cellules attendues, du degré de fragmentation, de la régularité des cellules. Plus on attend, plus l'embryon va s'être sélectionné naturellement et aura plus de chances d'implantation. Donc forcément, à J5, vous aurez moins d'embryons, mais ces embryons auront plus de chances de s'implanter. On a également le time-lapse ou embryoscope qui est dans certains laboratoires qui permet une surveillance continue des embryons avec des photos prises aux différents stades de développement. L'amélioration de ces techniques permet de mieux sélectionner les embryons et de ne transférer qu'un embryon. Ceci évite les grossesses gémellaires. Le plus important, c'est de venir relaxer. Il faut savoir que le transfert embryonnaire, c'est un geste qui est délicat puisque c'est le processus final de la fécondation in vitro, mais c'est un geste qui est simple, qui est indolore, donc surtout pas de stress. Il est important d'avoir la vessie pleine afin de faciliter le transfert car il existe un angle entre l'utérus et le col de l'utérus. Parfois, le passage du cathéter est légèrement difficile et avec une vessie pleine, ça diminue cet angle et ça rend les choses plus faciles. De plus, on aime bien faire un contrôle échographique pendant le transfert pour visualiser l'endroit où on positionne l'embryon dans l'utérus. C'est important d'avoir la vessie pleine, ça facilite l'échographie. Dans les jours qui précèdent, il faut être reposé, mais on peut mener une vie normale. Il faut éviter le tabac, l'alcool, la caféine, mais je dirais que de manière globale, de toute façon, c'est à éviter. Il faut avoir une vie la plus saine possible. Il n'y a pas de contre-indication à avoir des rapports sexuels, sauf si la ponction ovocitaire a été douloureuse et qu'il y a eu une stimulation importante. Dans ces cas-là, on recommande le repos. Après le transfert, il est important de mener une vie normale. En effet, aucune étude n'a montré que le fait de s'arrêter de travailler ou de rester halité n'améliorait l'implantation. Par contre, l'attente va être longue, donc il est important de se distraire, car deux semaines avant le résultat de grossesse, c'est souvent la période la plus difficile pour les patientes. Concernant le port de charges lourdes, le ménage, le sport intensif, on déconseille surtout pour les patientes qui ont une hyperstimulation ovarienne où on peut avoir un risque de torsion d'ovaire. Par contre, dans le cadre d'un transfert d'embryon congelé, on peut avoir tout à fait une activité normale. On évitera par contre le sauna, la piscine, les bains chauds. En plus, on a souvent des ovules de progestérone à mettre, donc ça peut rendre l'absorption de la progestérone moins bonne. Surtout, il est important de bien respecter les consignes qui vous ont été données, notamment dans la prise du traitement de progestérone, qui est très important dans les résultats de l'implantation. Le geste du transfert est le même, qu'il s'agisse d'un embryon congelé ou d'un embryon frais. Lors d'un transfert d'embryon congelé, celui-ci va être décongelé le jour même. Concernant la préparation, celle-ci est différente. Lorsqu'il s'agit d'un embryon frais, on introduit la progestérone le jour ou le lendemain de la ponction et on la continue ensuite jusqu'au test de grossesse. En cas d'embryon congelé, on peut le transférer soit sur un cycle dit « substitué » avec des oestrogènes en première partie de cycle, puis ensuite de la progestérone. On peut également le transférer sur un cycle naturel. On va regarder la fenêtre naturelle d'implantation, le moment de l'ovulation, ou en cycle stimulé, où on fait des injections afin d'obtenir un follicule mature. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !